et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de multi noobs on se retrouve à catox salut catox salut et du coup on reprend notre partie alors moi je venais de mettre un petit coup sur le cuivre du coup on avait trop de fils de cuivre très bien quand ça se fait on a trop de fils de cuivre donc du coup on fabrique du rouge on n'a pas trop de rouge on a un peu trop de manque de verre non tout est bon pour le fil donc ça c'est bon on manque de plaques de fer on n'a plus de plaques de fer en fait si si c'est ça le problème on n'a plus de plaques de fer oh j'avoue il y a un truc qui pompe à mort dans les plaques de fer là on n'a plus de plaques de fer ça doit être les engrenages qui pompe à mort à tous les coups non c'est l'acier apparemment mais ça va diminuer parce que l'acier il est en production full donc en théorie ah non qu'est ce qui se passe ouais là ça part par ici je pense que c'est quand même les engrenages qui doivent se faire un peu plaques maintenant ils sont plein pourtant on a un problème de production de fer non on a suffisamment de fer on a du charbon c'est pas parce que j'ai ponctionné du charbon bon là on a des tampons un peu bizarre la catox mais admettons ça fait de taf avec ce qu'on a j'entends bien j'entends bien je vais poser quelques autres coffres de stockage ici peut-être qu'il y a une énorme demande à en faire d'un coup j'aurais tendance à penser que c'est les engrenages voit que ça que j'ai que j'ai changé qui fait que d'un coup on a besoin de plein d'engrenages quoi puisqu'on a besoin d'engrenages pour nos machines d'assemblage rapide et d'engrenages pour les bras bras verts vu qu'il est en train d'upgrade tout le camp ça consomme pas mal et dans les deux cas c'est les engrenages qui sont en rouge donc à priori je vois que ça pour expliquer ce souci tellement je vais en fonctionner un peu aussi moi s'envoyer là voilà ouais avec une fois de plus un seul tapis c'est compliqué quoi un seul tapis qui alimente tout le monde je vais peut-être dupliquer un peu ça puis recoller par ici non c'est pas bien ici où est-ce qu'on recolle par là je vais peut-être dupliquer un peu la sortie tout simplement un truc du genre ici on pourrait passer ce filet de là il faut des convoyeurs souterrains en masse on va piquer déjà celui là parce que c'est le deuxième qu'il me faut voilà putain forcément là c'est tout merdique oula il faut aller jusqu'ici ah mais c'est pas rien ici ça chie c'est rien c'est devient franchement serré on veut se recaler on a dit ah ouais non mais là y'a plus rien qui arrive comme fer quoi ils produisent plus ils chauffent plus ah on a plus du tout de fer t'as fait un truc ah non mais d'accord mais c'est en fait c'est notre production de fer qui merde là y'a plus rien y'a plus aucun fer là quoi et là le train doit arriver donc ça arrive en masse mais les fours étaient tout vide ah donc on a un problème au niveau du train de fer directement on a un problème d'approvisionnement au niveau du train ouais il approvisionne pas assez alors attends je vais voir si il arrive à vider en temps et en heure normalement il arrive à tout vider bah je pense qu'il doit réussir à tout vider vu que c'est vide au bout d'un moment wagon vide c'est juste qu'il ramène pas suffisamment pour que ça tienne le temps on brûle tout avant qu'il revienne quoi en fait c'est bien le wagon vide qui joue avant les 120 secondes ce qui veut dire qu'on le vide avant que pourtant là bas tout est tout est plein et tout fonctionne à plein régime donc allez il est vide ah donc il faudra rajouter un ou deux wagons quoi ouais sachant qu'on a moyen la place parce qu'à côté y'a le charbon bah c'est un truc après est-ce qu'on peut pourquoi il repart pas station fer wagon vide ou 120 secondes écoulées pourquoi il repart pas ce con pourtant il peut là il a attendu les 120 secondes avant de repartir pourtant c'est bien où ok je vais survivre ça de plus près parce que ça me paraît tout vraiment vide ou 120 secondes écoulées on sait ça pourtant putain je vais faire de l'équipe pile poil sur le train quoi ouais donc là il charge ce qu'on pourrait faire déjà c'est upgrader tous ces bras là en vert pour qu'ils changent plus vite est-ce qu'il va partir dès qu'il va être plein c'est ça la question bon puis au moins le wagon à retirer il fait le taf on pourrait améliorer en ouais on pourrait déjà améliorer tout ça là c'est tout ça en tapis bleu donc là le wagon est plein est-ce qu'il va partir tout de suite déjà il y a autre qui décharge le charbon mais ça limite c'est pas grave il devrait attendre bien sagement comment ça il arrive pas à changer les derniers wagons tu te fous de ma gueule bougez vous ok il a du mal il a du mal à charger le dernier wagon mais non là il est plein et il part pas quoi qu'est ce que c'est que cette connerie et où ouais bah écoute on va virer on va virer les temps puisque de toute façon nous on veut qu'il soit plein et qu'après il est mais là il est pas plein c'est ça que tu me dis il y a un wagon qui est pas plein là est-ce qu'il attend que le wagon d'artillerie soit vide ou plein ah oui ah putain mais oui ça doit être ça là il part pas parce que le wagon d'artillerie fait partie de la condition d'attente ah intéressant alors attend c'est 2k là c'est 2 4 6 8 10 12 14 ok c'est ça qu'il faut la merde nombre d'objets ça égale à 14000 nombre d'objets minerais égale à 0 voilà ah ouais puis alors comme c'est tout petit tout petit tout petit on le voit pas sur la jauge wagon plein en fait du coup c'est pareil pour tous les autres j'imagine c'est peut-être pour ça qu'on prend du retard parce qu'à chaque fois ils attendent alors mais juste la condition wagon vide bah non parce que c'est pareil wagon vide ça marche pas puisque wagon vide s'il a retiré il tire pas jusqu'à ce qu'il soit vide non j'ai mis j'ai mis un truc nombre de minerais égale tu vois on peut mettre 2k de minerais dans chaque wagon donc il y a 6 wagons du coup dans cette wagon donc du coup quand tu as 14000 minerais dans le train tu démarres quoi mais quand tu as 0 minerais tu repars j'ai mis ça comme condition du coup donc ici on est à 1 2 3 4 donc ça va être 8000 nombre d'objets charbon égale à 8000 nombre d'objets charbon égale à zéro ok puis c'est bon ensuite on a le train ici alors combien t'as de wagons ? 1 2 3 4 5 ok donc 10 et là des viewvers sont en train de hurler mais on met pas la même chose dans tous les wagons non du coup là c'est égal à zéro pardon oula nombre d'objets truc égale à 10000 du coup on va virer ça ça sert à rien on les veut à fond ok on est parti un peu à vite parce que j'ai merdé ma condition c'est pas grave toi du coup c'est pareil ouais voilà le wagon le wagon est pas tout à fait vide il reste deux obus dedans du coup c'est la merde quoi ici c'est 2 de pierre ajouter une condition d'attente nombre d'objets pierre égale à zéro ça on vient et il devrait repartir du coup non tu repars pas ah non parce qu'il peut pas se vider et donc ici nombre d'objets pierre égale à 4k et donc ici nombre d'objets pierre égale à 4k il est reparti direct parce que pourquoi faut zoomer dessus putain il va être hors du radar là c'est ça je vais pas le voir parfait c'est c'est j'avais pas pensé à ce con de wagon d'artillerie là de rien ok donc lui il a marché ok donc lui il a marché ça ça se remplit pas c'est dommage ça sera intéressant pourtant voilà du coup on va vérifier parce que ce sera jamais plein donc on va vérifier si ça arrive à 10k c'est bon oui je me disais c'est quoi tous les trucs en haut qui manque mais c'est toi qui est en train d'agrandir la base oui je fais un truc joli et l'idée après c'est de mettre un train qui passe derrière pour le trip du wagon d'artillerie ou ? oui ok ok alors là 2k 2k c'est le max donc normalement ça devrait être ça 10k 2k ici on est à 1,8 1,8 ok il y a un petit peu moins de 2k il est reparti ok donc lui il marche maintenant lui je me suis pas bourré ok donc là les wagons sont vides est-ce que le wagon d'artillerie est vide ? bah non le wagon d'artillerie est pas vide pourquoi ça a marché lui ? ah ou alors on a atteint 0 bah non là on devait avoir une toute petite jauge restante et là on a atteint 0 donc il est reparti donc celui il fonctionne parfait donc on va juste mettre un temps au cas où voilà histoire d'être sûr qu'il est pas stock si jamais et donc il faut qu'on fasse un truc pareil pour le pétrole alors le pétrole pourquoi il est reparti là je ne sais pas peut-être pour le coup le coup il est peut-être plein oui bon c'est bon pas c'est 25k par wagon ou par citerne ? oh putain faut pas s'arrêter ce con c'est 25k en tout donc ça fait 25, 50, 75 donc nombre d'objets non c'est pas nombre d'objets c'est quantité de liquide fluide pétrole égale 0 et ici fluide pétrole égale on a dit 75k allez passe au suivant là c'est bon on s'en fout donc là normalement il devrait pas se vider tiens j'ai oublié de supprimer ma superstation de pétrole temporaire c'est pas grave ah encore que ça y est on en consomme quand même pas mal du pétrole donc l'un dans l'autre ça fait le taf on pourrait peut-être même mettre un peu plus de ça bon je pense qu'ils vont jamais se huider ouais voilà ces plans là on a besoin de maintenir ça surtout tant que ça se le fait on est bien on va voir ou ils tirent le wagon d'artillerie hein sur quoi c'est toi qui a demandé ah oui c'est toi qui a demandé je me disais putain il est hyper loin quoi ah ouais donc c'est super pratique ah ouais tu m'étonnes ouais il faudrait juste arriver à injecter des poids oh quoique non je me démerde avec mes petits poteaux en bois injecter quoi ? ah des poteaux va mieux que des poteaux ? non parce que je me débrouille avec les poteaux en bois parce que de façon on a une quantité de bois qui est abyssal ça tu tournes au milieu des ruines maintenant tu veux continuer d'étendre par là ? ouais je vais je fais le grand lien c'est plus facile pourquoi ils n'arrivent pas à péter cette arme donc on va le laisser c'est toi qui a demandé toutes les destructions de falaise là ? euh j'ai été un peu gros sur la demande de destruction ouais d'accord je vais l'enlever alors tant qu'à faire tiens ici il y a un robot port qui n'a pas d'électricité je sais pas si c'est voulu ou si tu l'as posé par erreur au milieu des falaises à côté de la centrale nucléaire à droite de la centrale nucléaire je le relis ou c'était une erreur ? euh je vais le faire ok euh c'était celui de support pour quand j'ai démonté parce que j'ai refait un truc propre ah ok on peut le garder sinon ça fera un arrêt n'oublie pas de poser quelques radars à droite à gauche c'est fait parfait bon ici on commence à avoir des bras verts un peu ouais vite fait ouais on sent la différence quand même dès qu'il y a les bras verts c'est plus la même vitesse de remplissage bon ça devrait aider ça devrait aider ça devrait aider on va vérifier on va attendre un tour ah je suis toujours en carte là voilà donc là pour l'instant c'est pas vide encore donc on a toujours du fer qui arrive et donc des plaques de fer qui sortent n'est-ce pas ? voilà on a un vieux trou dans la raquette ici il faut poser un radar ça ça le fait donc là du coup notre production de circuit vert est repartie parfait du coup notre production de circuit rouge aussi et donc probablement notre production de bras verts nickel donc après il y a juste ça va ça va ça va ouais on va passer ça à 90 secondes je veux voir l'autre wagon arriver ah j'avais jamais percuté que quand on dézoommait à fond ça actue à la carte c'est parce que je suis pas en mode carte ? non c'est parce que j'étais en mode carte ok je me lisais 2K 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 parfait il y a galère à faire tout le trajet là ok bon savoir donc on est quand même en déj' ça suffit pas encore hein ? c'est juste ? avec le charbon qui ralentit un peu le process c'est un peu juste donc maintenant que je l'ai passé à 90 secondes au lieu de 120 ça devrait aller mieux strizer 1 1 1 1 2 2 3 Donc ça peut être que c'est bien bon c'est pas si mal, on va dire que c'est quand même un petit peu mieux on en fabrique des répartiteurs bleus quelque part je crois pas, à une époque il y avait un truc de bidouille ici qui faisait quelque chose tu peux juste changer le répartiteur en tunnel ouais c'est ça mais je pensais lancer une campagne d'upgrade, il faudra un truc un peu durable quoi les engrenages on a donc oui, après là normalement on aurait pu y avoir des masses des comme ça on voit les robots de construction qui arrivent, ils chopent les murs là c'est pas une petite demande hein non ça c'est clair toujours les potions jaunes qui manquent, du coup c'est les circuits bleus sans grande surprise qui sont un problème vu qu'on a eu un bon gros souci de production c'est le nouveau circuit vert qui sont un peu en dèche, comment ça se fait ? ouais c'est le fer toujours qui a des trous quoi là c'est déjà la fin là le charbon repart à peine c'est du flux tendu de chute tendu tout juste ça on peut démonter ça ça aussi on a une partie des fours qui sont pas tout à fait éteints mais pas loin je pense ça commence tant que le... ouais si ça commence à s'étendre alors qu'ici c'est jamais vide, faut qu'on accélère, faut qu'on accélère le wagon de charbon qui bloque moins le chemin 60 secondes ça suffira bien tiens ça c'est vite ça on pourrait augmenter un petit peu la production peut-être on peut trouver encore que les zones tout ça c'est couvert ouais là ça a été bien upgrade en vert là c'est cool maintenant on reste à le décharger plus vite donc les coffres là on peut largement les remplir donc c'est parti mon gars voilà voilà upgrade moi ça ça aussi d'ailleurs voilà et puis tant qu'à faire pendant que tu y es upgrade moi tout ça allez on est avant nous on va aller poser le radar qui manque avant que j'oublie et que ça soit un vrai besoin je pense que si on le met par exemple là ce sera pas mal alors ça ça me perturbe parce que c'est des modules de productivité 1 qu'on a ici normalement on en fabrique alors je veux bien croire qu'on en fabrique pas assez mais quand même ils sont où ils sont là ils ont besoin de circuit rouge ah ouais effectivement effectivement du circuit vert du circuit vert du circuit vert il nous faut du circuit vert et on a de nouveau pas assez de fer donc toujours pareil ça devrait se rééquilibrer un peu normalement le cuivre pour l'instant c'est mieux ça c'est une bonne nouvelle et on voit qu'on est en flux tendu quand même ah non c'est parce que ça arrive de notre reste de mine normal euh ouais il faudrait qu'on arrête l'épisode là est-ce que c'est bon pour Togatox ? euh oui ça va se construire ok parfait bah du coup on va s'arrêter là pour cette fois euh bon une fois ce n'est pas coutume un petit peu de logistique j'espère quand même que ça vous aura plu n'hésitez pas à nous dire si vous avez des petits conseils et tout alors il y a sûrement des schémas de tarés pour les trains mais déjà pour améliorer notre existant et euh bah on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous ça va eu merci à tous merci que vous n'avez qu'à tout merci à tous parce que on Harper